Nous avons ici une question de biologie qui pourrait arriver à un examen. C'est un exemple de problème utile qu'on peut retrouver quand on étudie la biologie en secondaire en général. Il pourrait apparaître de temps en temps lors d'un examen qu'un prof te donne ou que tu trouves sur un test standardisé pour t'entraîner. Un étudiant suggère que si des volontaires s'échauffent avant d'effectuer des pressions sur une pince à linge pendant une minute, cela va augmenter le nombre de pressions qu'il peut faire sans se fatiguer. Il affirme que c'est dû au fait que les muscles sont alors mieux préparés à l'exercice. Les données de l'expérience se retrouvent dans le tableau ci-dessus, notre tableau et notre question. Quel essai du tableau ci-dessus confirme le mieux l'affirmation de l'étudiant ? Justifie ta réponse. Je te propose maintenant de mettre pause à la vidéo et d'essayer de répondre à cette question. Ok, voyons voir. Donc ici on a l'essai 1 et ici l'essai 2. Pour chacun des essais, on a deux groupes. Donc l'essai 1, on a un premier groupe d'étudiants qui s'échauffent avant l'exercice, qu'on va comparer avec un deuxième groupe d'étudiants qui ne s'échauffent pas avant l'exercice. Et puis on a les résultats de notre expérience qui sont donnés ici. De même, pour l'essai 2, on a 25 étudiants qui s'échauffent avant l'exercice dans un premier groupe 25 étudiants qui ne se sont pas échauffés avant l'exercice dans un deuxième groupe et le résultat de notre expérience qui sont données ici. Alors qu'est-ce qu'on observe ? Maintenant on voit que dans l'essai 1, le groupe qui s'était échauffé a en fait réalisé un plus petit nombre de pressions que le groupe qui ne s'était pas échauffé. Donc ceci va à l'encontre de l'hypothèse qu'avait faite l'étudiant, car l'hypothèse était que si les étudiants s'échauffent avant l'exercice, ils feraient justement plus de pression. Donc l'essai 1 va à l'encontre de l'affirmation. Voyons voir pour l'essai 2. Eh bien l'essai 2, les étudiants qui s'échauffent, ils font effectivement un peu plus de pression. Donc l'essai 2 va légèrement en faveur de l'affirmation de l'étudiant. Alors évidemment, on n'a pas encore fait les statistiques pour savoir à quel point c'est probable ou si c'est purement une chance aléatoire, mais ça nous permet quand même de répondre à la question ici. Et donc on va pouvoir répondre que l'essai qui confirme le mieux l'affirmation est l'essai 2. car les 25 qui se sont échauffés, donc c'est le groupe 3, le groupe 3 ont effectué plus de pression que le groupe 4, le groupe 4 qui ne s'était pas échauffé. Alors, passons à la question, à une question suivante. On demande à des étudiants de concevoir une expérience pour comprendre la relation entre l'exercice physique et la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est déterminée en enregistrant le pouls en battements par minute. Les étudiants font l'hypothèse qu'augmenter l'exercice physique a pour conséquence d'augmenter la fréquence cardiaque. Les résultats de l'expérience de la classe sont donnés dans le graphique ci-dessous. Notre graphique et notre question. Quelle affirmation correspond le mieux au graphique ? Ici, on a donc 4 affirmations possibles et on va les passer en revue. Je te propose de les lire calmement et d'essayer de répondre à la question en mettant la vidéo sur pause. Alors, avant le début de l'exercice, le pouls moyen était 65. Voyons voir. Avant le début de l'exercice, on est donc dans cette partie ici. Donc là, on a la période d'exercice et avant, c'est donc ici. Où est-ce qu'on en est ? On est là. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que c'est plus ou moins, ça a l'air de correspondre à 65. 4 minutes après le début de l'exercice, le pouls moyen était 65. Après le début de l'exercice, ici c'est le début, 4 minutes après, on arrive là, on n'est pas du tout à 65. Sinon, on serait ici. Donc, cette première phrase, cette première affirmation, n'est pas juste. La deuxième partie n'est pas bonne, donc on va la rejeter. Deuxième proposition. Après 4 minutes d'exercice, le pouls moyen était 120. Après 4 minutes d'exercice, le pouls moyen était 120. On est plutôt à 120, c'est là. Donc, à 135 plutôt, ou 138 même. Donc, on n'est pas vraiment à 120. Et là de suite, 2 minutes après la fin de l'exercice, le pouls moyen était 120. Donc, si on regarde la fin de l'exercice, ici, 2 minutes après, 1, 2, on arrive, on est plus ou moins à 120. Pas exactement. Donc, ça serait peut-être juste, mais on a de toute façon la première partie qui est fausse. Donc, on va de nouveau rejeter la proposition. Troisième proposition. Pendant l'exercice, le pouls le plus élevé était 150. Regarde la période d'exercice et le moment où on est le plus haut. Donc, le point culminant de notre courbe. C'est ici. Et à quoi ça correspond ? Donc, il s'est dit 150. Est-ce que c'est 150 ? On est pile entre 140 et 160. Donc, on peut dire que c'est juste. Ça correspond. La deuxième partie. Avant le début de l'exercice, le pouls moyen était 65. Donc, avant le début de l'exercice, on est bien là. On avait déjà regardé. Avant le début, on est bien à 65. Donc, cette proposition-ci semble assez juste. On va la garder. Très bien. Dernière proposition. Deux minutes avant le début de l'exercice. On est ici. Deux bars, puisque chaque bar, c'est une minute. On arrive ici. Le pouls moyen était de 80. On a vu. C'était plutôt 65 et pas 80. Donc, c'est déjà pas correct, la première phrase. Après deux minutes d'exercice, le pouls moyen était 140. Un, deux. Deux minutes après l'exercice. 140. Après deux minutes d'exercice, pardon. Un, deux. On voit qu'on est plutôt autour de 90 que de 140. Donc, de nouveau, on va rejeter cette proposition. Finalement, notre affirmation qui correspond le mieux au graphique est donc la numéro 3.